Le général et ingénieur Hans-Alexis von Bielehr a eu la charge de protéger Strasbourg avec une ceinture fortifiée de forts, le but étant de tenir à distance une éventuelle attaque ennemie. Les batteries de canon des forts devaient contenir une offensive empêchant toute approche de la ville, positionnant l'artérie ennemie à plus de 12 km du cœur urbain. Les français de leur côté font de même, en continuant à développer leur système défensif imaginé par le général Serré de Rivière autour des grandes villes comme Verdun ou Belfort par exemple. La construction des forts de la ceinture de Strasbourg débute dès 1872. Quatorze gros ouvrages sont construits, un chantier titanesque. Les allemands donnent aux forts des noms de dirigeants ou de généraux prussiens s'étant illustrés pendant la guerre de 1870. Certains de ces forts possèdent un fossé sec, mais avec la nappe phréatique dans les zones marécageuses proches du Rhin, d'autres ont un fossé en eau. Sur les quatorze forts, trois sont construits sur la rive droite du Rhin, des emplacements situés aujourd'hui côté allemand de la frontière. Après quinze années de travaux, en 1887, l'état-major décide encore d'ajouter de plus petits ouvrages d'intervalle pour boucher les éventuels points faibles. Et jusqu'au déclenchement en 1914 de la première guerre mondiale, cette ceinture de défense sera améliorée avec une ligne fortifiée de bunkers allant même jusqu'à Mutsic au fort gigantesque qui porte le nom de l'empereur Guillaume II. Construit à partir de 1893, la mission de ce fort géant était de défendre la vallée de la Bruche, une voie principale pour les armées françaises voulant traverser les Vosges en direction de Strasbourg. Pour terminer le système défensif de la ville, les allemands ajouteront des groupes d'infanterie et des batteries d'artillerie. Ils pourront aussi compter sur les zones inondables au sud de Strasbourg. Les forts maçonnés en pierre de grès rose à peine construits doivent déjà être renforcés. La faute aux progrès en matière d'armement et aux nouveaux obus avec des poudres plus efficaces. C'est ce qu'on a appelé la crise de l'obus torpille. Les voûtes des forts ont été renforcées par une couche de sable d'un mètre, recouvert d'une dalle de béton de quasiment 1,50 m puis de nouveau recouvert d'une couche de terre. Voilà, on va se rendre dans le magasin à poudre. Petit couloir près de ce magasin à poudre. On ira voir ça tout à l'heure. Voilà le magasin à poudre. Ça c'est une cuve à mazonte. Chaudronnerie d'épines. Je me demande si ce fut était à l'origine un fut français. ou allemand. Et là on se trouve à l'intérieur de la poudrière. Et ici alors la légende urbaine dit que dans les années 70, une secte était venue faire leur messe ici. Ils ont laissé quelques tags, dessins. Vous voyez les petites lucarnes, les fenêtres dans les murs. Il y avait une vitre. De l'autre côté de la vitre était placé une lampe. Ce qui permettait d'isoler la pièce, qu'il n'y ait pas de possibilité d'explosion à l'intérieur même de la poudrine. Voilà ici était placé une lampe. De l'autre côté on a un couloir qui fait tout le tour. On ira voir ça tout à l'heure. Il y avait plusieurs voies pour l'aération. Encore des fûts. Et ces symboles étranges au mur. Allez, on va aller voir ce couloir qui sert de décompression en cas d'explosion. On voit une galerie ici. J'ai pas trop envie d'y aller honnêtement. C'est très étroit. C'est une galerie de contre mines qui permet de contrer l'ennemi. Si celui-ci avait eu l'idée de construire des galeries pour placer des explosifs, ces galeries permettaient de placer des charges explosives au bout. Et ainsi ruiner la tentative d'explosion par les mines plus fort par en dessous. Encore une galerie de contre mines. Et là on a une fenêtre pour placer, ici aussi, des lampes pour éclairer la pièce. On voit que c'est les montagnes russes ici. Les gravats ont été placés. Ce qui permet de limiter le souffle un peu comme une onde de choc en cas d'explosion. On va s'en sortir par là. Et on est revenu sur nos pas. On a fait tout le tour. Allez, on va continuer d'emprunter cette cage d'escalier. Voilà, là on se dirige vers un plus petit magasin à poudre de service. Puisqu'ici, il nous reste un reste de mécanisme du monte-charge pour monter les obus vers l'étage, vers l'extérieur, vers les canons. Ici, ce magasin à poudre de proximité, qui servait à récupérer la poudre et à assembler les obus au plus près du canon et du monte-char. Là, en face, je pense qu'on avait le laboratoire où on assemblait les obus. Et ici, il devait y avoir un monte-charge. Là, c'est étrange parce que derrière, on a une pièce qui a eu l'incendie déjà. Finalement, Strasbourg sera épargné par les violents combats de la Première Guerre mondiale. En 1918, l'Alsace redevient française et les forts de Strasbourg sont récupérés par l'armée des vainqueurs. Tous seront repatisés, cette fois par des noms d'officiers français qui ont marqué l'histoire de leur bataille. Les trois forts sur la rive droite du Rhin, du côté allemand, ont été rasés pour que l'ancien ennemi ne puisse plus jamais s'en servir. Entre les deux guerres mondiales, les ouvrages servent de dépôt ou de casernes. Certains sont utilisés et rattachés au système défensif de la ligne Maginot. Il n'y a plus de canons dans ces forts, mais certaines batteries d'artillerie d'intervalle, comme celles dites des paysans, sont réutilisées, équipées entre autres de canons de 10 cm, semblables à ceux de la feste de Mutsig. On ne sait pas exactement combien de ces batteries furent réutilisées par les régiments d'artillerie de position, mais certains de ces vestiges existent toujours complètement perdus dans la végétation. ... 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